Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les amis, je suis avec Seb ici présent. Hello Seb, c'est Alipolo, MSX Village, toujours. Alors, vidéo super velue aujourd'hui puisque nous allons parler de flashcard sur MSX. Donc vraiment un sujet qui va passionner les gens qui veulent découvrir ou redécouvrir le MSX et qui ne peuvent plus acheter de cartouches parce qu'aujourd'hui elles sont hors de prix en fait très clairement. Ouais, tout à fait. Et puis aussi rétablir une vérité parce qu'on entend beaucoup parler de la Carnivore 2 qui serait finalement le périphérique ultime. Et alors, effectivement, c'est un super périphérique, mais dans l'absolu, il existe mieux. Alors, on va déjà passer en vue, là, tu les as ici, les différentes cartes qu'on a à disposition. Enfin, oui et non, justement, on va en parler tout à l'heure puisqu'il y a des problèmes, évidemment, même pour ça, de pénurie de composants. Donc, tu as quoi ? Les deux grandes familles, on va dire, il y a la méga flashroom. Alors, attends, hop, bouge pas. Voilà, ok. Donc ça, c'est les deux grandes familles qui s'opposent, donc la méga flashroom et la Carnivore 2. Voilà, ce qu'on va appeler les cartouches multi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des cartouches. Alors, ce qui est assez récent parce que finalement, sur le MSX, il y a encore quelques années, pour chaque format de cartouches, il fallait une cartouche multi spécifique. Là, depuis assez peu de temps, depuis 6-7 ans, on commence à avoir des cartouches dites un peu universelles. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y a deux formats qui s'imposent un peu sur le marché. La Carnivore 2, qui a été faite par une équipe de Russes à l'origine. Et la méga flashroom SCC plus SD, qui est faite par un espagnol, qu'on trouve sur le site msxcartridgeshop.com. Alors, qu'on trouve ou pas, parce qu'il y a des problèmes de pénurie de composants, comme je le disais tout à l'heure ? Oui, c'est vrai. En ce moment, par exemple, elle est out of stock, mais on en reparlera après. Mais voilà, on la trouve, c'est une vente globalement européenne. La Carnivore 2, on va avoir trois gros distributeurs, parce que c'est quand même sous licence. Les Espagnols de Weebitz Forever, donc voilà, on peut commander en ligne. Il n'y aura pas forcément de douane ni de taxe et pas de port trop élevé. Ensuite, on va avoir les Russes, forcément, la source, qui peuvent aussi les proposer. Et il y a un autre vendeur, je crois, Retro Game Store, qui est basé à Taïwan. Donc là, par contre, attention à la douane aussi et aux frais de port un peu élevés. Alors, pour les Russes, on a juste un truc un petit peu rigolo, c'est la cartouche pailletée, transparente. Oui, voilà, le modèle russe est un petit peu plus flashy. Attends, je te repasse le micro. Oui, pardon, le modèle russe est effectivement un petit peu plus flashy. Alors, il y a plusieurs couleurs, mais effectivement, on est sur du modèle pailleté. Elle est aussi un peu plus lourde, Russian quality. Mais globalement, la qualité espagnole est aussi très, très bonne. notamment avec des connecteurs or, entre guillemets. Alors, entre les deux grandes familles, donc la Mega Flash ROM et la Carnivore, j'ai envie de te dire, pour un profane, un mec qui ne connaît rien, qui a gardé deux cartouches, on dirait déjà que ça ne date pas de la même époque, puisqu'on va trouver une Compact Flash dans le cas de la Carnivore 2 et une carte SD dans le cas de la Mega Flash ROM. Exactement. Alors, en fait, la Carnivore 2, même si le projet n'est pas si vieux, est quand même construite sur une architecture assez ancienne. C'est-à-dire que, voilà, les premiers périphériques multi sur MSX ont été construits sur des bases IDE, pour ceux qui connaissent un peu le PC, IDE, SCSI, donc IDE avec Compact Flash. Donc, ça reprend cette technologie-là, sur laquelle ils ont ajouté la compatibilité avec les puces sonores, on pourra les détailler un peu, si tu veux, qui sont intégrées dans la Carnivore 2. On trouvera globalement la même chose sur la Megla Flash ROM, avec une puce sonore en moins. Et on va voir justement un peu la différence, quel MSX pour quel matériel. Alors, parce qu'effectivement, si j'ai bien compris, donc l'idée, c'est que le choix de la carte va se faire en fonction de ton MSX. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Oui, tout à fait. En fait, sur MSX1, MSX2, on n'est pas pourvu de FM, donc le son FM qui apporte beaucoup plus de voix, la Carnivore 2 permet d'émuler la FM. À partir du MSX2+, et du Turbo Air, la FM est intégrée dans le MSX, ce qui fait que finalement, ça, ça n'a aucun intérêt. La Megaflash ROM n'a pas besoin de FM, puisqu'elle est déjà intégrée dans le MSX. Donc, j'ai envie de dire, MSX2+, Turbo Air, plutôt Megaflash ROM, et Carnivore 2, alors compatible sur tout, bien entendu, mais plus pour MSX1 et MSX2. Juste un MSX2, ouais, t'as pas le, j'allais te dire, justement, j'avais posé la question, dans le MSX2, tu n'as pas la puce FM ? Non, sur l'MSX2, à l'époque, quand on avait nos MSX2 et qu'on voulait la FM, puisqu'il y avait déjà des logiciels qui sortaient, notamment Alest, Alest 2 de chez Compil, sont sortis en FM à l'époque, fin des années 80. Il fallait acheter ceci, qui était une carte FM, en fait, qu'on rajoutait sur un des slots du MSX. Je crois que tu as la boîte, là, du coup, on peut voir la gueule que ça. Donc ça, c'est la boîte d'origine de l'époque. Ouais, ça, c'est la boîte du FM Pack. Alors, au-delà de la FM, il y avait aussi la possibilité, puisqu'il y a une pile dedans et une SRAM, ça permettait aussi, pour certains jeux, donc pas tous, bien entendu, mais de sauvegarder la progression de son jeu. Donc, elle a quand même un intérêt aussi, la FM. C'est pour ça qu'on va en reparler, mais rapidement, mais Mega Flash ROM plus FM, même pour un MSX2, ce n'est pas du tout une hérasie. Moi, j'ai envie de dire qu'en tant que fan du MSX, c'est même ce que je recommanderais. Toi, clairement, tu ne fais pas la promo de la Carnivore. Non, la Carnivore, honnêtement, alors nous, on le voit après sur l'association MSX Village, on a plein de gens qui viennent nous voir, qui nous disent, j'ai acheté la Carnivore 2. C'est la meilleure. C'est ça, c'est la meilleure, je peux tout passer. Et en fait, ils galèrent à configurer, parce que c'est quand même une sacrée usine à gaz. Il faut parfois patcher des jeux. Et globalement, pour être très honnête, en termes de compatibilité pure, on va avoir une bien meilleure compatibilité avec la Megla Flash ROM qu'avec la Carnivore 2. J'allais te parler justement, effectivement, des défauts de la Carnivore 2, donc le fait de devoir patcher certains jeux. Exactement, il y a certains jeux qui, par défaut, ne passeront pas. Alors, en plus, il y a quand même beaucoup de bidouilles. Il y a toute une interface sur laquelle il va falloir interagir, configurer sa Carnivore 2. Ce n'est pas forcément super facile. Moi, je trouve, alors après, ce n'est pas forcément toujours très objectif. Ça peut être subjectif, mais je trouve que la Megaflash ROM, en termes de prise en main et d'ergonomie, finalement, c'est plus simple. Donc toi, clairement, tu fais la promo de la Megaflash ROM. Alors maintenant, j'ai envie de te poser la question. J'ai un MSX1 ou un MSX2 qui n'a pas la FM, mais je veux suivre tes conseils malgré tout. Au cas où un jour, j'évolue avec mon MSX et prends un A2+, je ne sais pas quoi. Je veux prendre la Megaflash ROM. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la même chose que la Carnivore qui intègre le son FM ? Donc, tu prends la Megaflash ROM et tu t'achètes éventuellement en plus une FM. Alors ça, c'est la FM pack d'origine Panasonic qui aujourd'hui coûte dans les 80 balles au moins cher, j'ai envie de dire. Ça a un petit peu flambé ces derniers temps, mais tu retrouves des refabrications de FM, de cartouches FM aux alentours des 50 euros aujourd'hui. Donc toi, dans tous les cas, dans tous les cas, je dis bien, quel que soit ton MSX, tu conseilles la Megaflash ROM et rien si c'est un A2+, ou alors Megaflash ROM plus cette fameuse carte FM située en dessous du 2+. Voilà, alors c'est vraiment personnel, là encore, certains pourraient dire quand ils vont voir la vidéo, quel scandale, la Carnivore 2, très bien, je le redis, c'est une super cartouche, la Carnivore 2, moi, à titre perso, et je pense que globalement, les fans du MSX diront à peu près la même chose, la Megaflash ROM, globalement, est quand même bien meilleure. Et voilà, moi, je conseillerais personnellement pour ceux qui ont un budget un petit peu supplémentaire de passer sur Megaflash ROM plus FM. Justement, en termes de budget, on en est à combien pour tout ça ? Alors, il y a des options sur la Megaflash ROM puisqu'elle peut avoir un slot SD, voire deux slots SD, donc quand on veut deux slots SD, c'est un petit peu plus cher. Il y a aussi la possibilité d'avoir une extension mémoire de 512 kHz, ça, c'est aussi une petite option qui est un peu plus chère. On va dire qu'en full option, elle est aux alentours des 150 euros et la version de base doit être aux alentours des 100-110 euros aujourd'hui. La Carnivore 2, je ne vais pas dire de bêtises au niveau des prix, mais en gros, on est sur un éventail entre 80-90 et 120-130 euros selon l'endroit où on va l'acheter. D'accord. Donc, on a vu tout ce qu'il fallait voir au niveau du choix entre ces deux flashcards ou tu vois d'autres trucs ? Non, 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 je crois qu'on a parlé de tout. Ne pas oublier qu'attention, la Carnivore 2, je le redis, il faut parfois patcher les jeux avec des points RCP qui est en plus un format très spécifique à la Carnivore. Je l'avais déjà dit, mais au moins, comme ça, c'est clair. Non, non, c'est hyper important. Est-ce que tu vois un autre défaut à part cette histoire de patch de la Carnivore 2 par rapport à la Mega Flash? Peut-être les végétariens parce que le mot carnivore, non, après, franchement, globalement, ça reste de super cartouche, mais voilà, on en a discuté pas mal. Nous, on n'arrête pas d'avoir des gens encore aujourd'hui HFS qui sont venus nous voir en disant il faut que j'achète une Carnivore. On m'a dit que c'était génial. Ça nous vérisse un peu le poil. On se dit, attention, OK, c'est une super cartouche, mais ce n'est pas le top du top. Globalement, si vous voulez vraiment le top, faites autre chose. OK, bon, écoute, super, merci pour tes conseils. Donc là, on rappelle que tu fais partie du MSX Village qui est vraiment l'association des gros spécialistes du MSX en France. Ouais, alors, disons qu'on aime bien le MSX, ou la spécialiste. On a toujours des gens qui nous surprennent et qui ont des compétences bien supérieures aux nôtres. Mais oui, on va dire qu'on est des aficionados du standard. OK, écoute, merci pour toutes ces informations. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une carnivore ? Est-ce que vous avez une méga flash ROM ? Quels sont les avantages et les inconvénients dans les deux cas, selon vous ? Les commentaires sont là pour ça. Merci à tous de nous avoir suivis et merci Seb pour toutes ces explications. Merci à toi, Paulo, à plus. A plus, ciao, et plein de vidéos MSX déjà dispo sur la chaîne qu'on a tourné avec Seb plus d'autres à venir. Allez, bisous à tous et à bientôt. Bye.